Comment savoir si mon ex va revenir ? Alors ça, c'est une question que je comprends parfaitement parce qu'il est évident qu'on a besoin de savoir si on a quand même des chances ou pas pour s'anser dans une reconquête amoureuse. Comme je le répète constamment dans mes coachings, non, toutes les relations amoureuses malheureusement ne sont pas sauvables. Il y a des reconquêtes amoureuses qui ne sont pas valables mais il y en a d'autres qui méritent qu'on s'y arrête et qu'on s'y intéresse. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais faire bénéficier de mon expérience, c'est-à-dire de ce que je connais vraiment à travers tout ce que j'ai pu traiter, ce qui m'a permis de déduire les raisons pour lesquelles tu peux avoir plus de chances que d'autres de sauver ta relation. Je vais te décortiquer trois vrais signes selon moi qui vont te permettre de voir que ton ex veut revenir. Ce qui est quand même intéressant à comprendre, c'est la différence entre vouloir et pouvoir. C'est encore un autre sujet mais je vais m'y attarder deux petites secondes. Donc vouloir revenir, c'est y penser quand même, c'est en avoir l'envie. Pour autant, tu peux être dans une phase où même si tu ressens ces signes, ton ex n'est pas capable de passer à l'action par peur d'être déçu de nouveau, que peut-être tes changements ne s'inscriront pas dans la durée. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent amener un ex à vouloir revenir, à y penser, mais pas être capable de s'enclencher. Dans cette vidéo, déjà, on va parler de la première étape qui est de ressentir, de voir, de déterminer des signes qui peuvent te laisser penser que ton ex veut justement revenir. Avant de commencer, sache que je t'offre la possibilité en cliquant sur le lien de la description de ma vidéo de bénéficier d'un mail complètement gratuit qui va te permettre dedans de récapituler 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours et dans lesquelles je vais te donner des conseils très avisés justement pour ne pas louper le coche. L'idée, c'est de comprendre que si demain, tu ressens justement des perches de ton ex et que tu ne sais pas les saisir, c'est dommage de passer à côté. J'ai donc mis des conseils dedans, des récaps qui vont te permettre de vraiment pouvoir adapter ton comportement en fonction des signes et des raisons que j'évoque à l'intérieur. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications puisque ça te permet d'être averti à chaque sortie de mes vidéos. Elles sont toutes bourrées de conseils. Elles sont faites en fonction des expériences que j'ai dans mes coachings depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, je te conseille quand même de ne pas les louper parce qu'elles peuvent vraiment, mais vraiment te faire avancer, débloquer parfois des situations qui vont te paraître toi stagnantes alors qu'avec une ou deux astuces parfois, tu peux faire décoller ta situation. Trois signes que ton ex veut revenir. Premier signe, la décision de rupture ne paraît pas si réfléchie. Alors, bien évidemment, quand ton ex a dû te dire qu'il ou elle souhaitait rompre, ça paraissait très convaincant et à l'écouter, de toute façon, c'était quelque chose de mûrement réfléchi, voire pour certains, depuis des mois, des années. Alors, tu vas te rencontrer, toi, de ton côté, quand tu prends un petit peu de recul, que tu as accusé le coup que les propos ne sont pas très cohérents. C'est-à-dire que pour une rupture qui était méditée déjà depuis des années, vous étiez quand même sur des projets communs, là, par exemple, l'été, arrivant, de partir en vacances ou même l'achat d'une maison, ou pour d'autres, vous aviez même parlé d'enfant il y a deux mois, alors que ton ex, aujourd'hui, estime que, en fait, ça faisait déjà très longtemps que la relation n'allait pas. On a aussi dans ce registre des personnes qui vont clairement péter un plomb après une dispute absolument énorme et décider donc de rompre. Sur l'instant, c'est vrai que les propos sont convaincants, mais quand tu vas encore prendre du recul, tu vas te rendre compte que c'est peut-être finalement une décision qui a quand même été hâtive et prise sur le coup de la colère, dans le sens où il y avait peut-être des solutions intermédiaires avant d'en arriver là. Certes, la dispute était violente, certes, il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre relation, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce recul, réellement, cette décision te paraît réfléchie ? Il y a d'autres cas de figure aussi que j'évoque dans mes coachings, c'est lorsqu'on a une personne aussi qui pète les plombs clairement, mais non pas de colère, mais dans sa vie personnelle. Une forme de burn-out, une forme de crise de l'âge aussi, qui amène les gens des fois à prendre des décisions qui ne sont finalement pas fondées et qui sont plus les conséquences d'un je me noie dans ce qui m'arrive et du coup, je fais un vaste communiquant, c'est-à-dire je mélange tout, au point même de mettre ma relation de couple à l'intérieur et de décider de choisir la fuite parce que la rupture à ce moment-là est plutôt une fuite pensant qu'il faut repartir à zéro surtout pour aller mieux, aller de l'avant. Et du coup, le couple se retrouve en péril alors qu'au final, on pouvait tout à fait améliorer la relation de couple. On n'était pas obligé d'aller jusqu'à une rupture définitive pour que cette personne-là qui sentait ce besoin de fuir finalement aille mieux. Mais souvent, il y a une espèce de méli-mélo qui va se passer dans sa tête qui va l'amener à penser que parce que ça ne va pas dans le professionnel, parce que ça ne va pas même une fois dans l'organisation familiale, des fatigues extrêmes ou parce qu'il y a eu des choses douloureuses dans sa vie familiale du côté des parents, de sa famille proche, va amener du coup cette personne à vouloir tout remettre en question. Et donc, ça amène à des décisions qui ne sont finalement pas si réfléchies. Même si la personne, quand elle l'évoque, l'ex, va vraiment prétendre que si, si, c'est avéré, je le sais, c'est au fond de moi, je ne reviendrai plus jamais, on peut se rendre compte en fait que non, la décision n'est pas prise en tout cas sur des bases très fondées. La bonne nouvelle alors, c'est que si tu te reconnais dans ce que je suis en train d'expliquer au sujet de ta rupture, si tu réussis à avoir cette objectivité aujourd'hui pour prendre du recul là-dessus et à te rendre compte que tu fais partie justement de ce que je viens de rapporter, tu as de très très grandes chances si bien sûr tu sais y faire, si derrière tu agis de la bonne façon de réussir à avoir un ex qui serait amené par la suite à revenir sur sa décision avoir envie même de revenir on peut avoir des personnes qui ont envie de revenir mais qui sont justement mal à l'aise par rapport à ça et ont peur de refaire une erreur donc ne vont pas revenir complètement mais en tout cas, ils pensaient ou ils songaient alors pourquoi si tu es dans ce cas-là tu as plus de chances que d'autres personnes de te retrouver avec un ex qui finissent par revenir tout simplement parce que la décision de rompre de ton ex a été prise de manière impulsive si dans les semaines qui arrivent ton ex retrouve un peu de son esprit si tout ce qui est mis en place autour l'amène justement à retrouver un peu de sa tête de son objectivité tu as fort à parier d'avoir la chance de pouvoir faire changer la donne et que tu saches dans mes coachings personnalisés c'est un des signes que je recherche le plus pour me faire justement ma propre opinion pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui selon moi peut vraiment valoir le coup d'être sauvé en fonction des ruptures en fonction de comment elles se sont passées des motifs évoqués je sais que j'arrive à en savoir long en fait sur l'état d'esprit de l'ex raison pour laquelle si tu es dans ce cas-là aussi convaincu que ton ex te paraisse aujourd'hui dans ses propos tu peux quand même espérer un changement deuxième signe révélateur que ton ex veut revenir quand tu vas te retrouver avec un entourage qui t'explique que ton ex questionne pose des questions s'intéresse à toi alors tu peux penser que c'est de la bienveillance mais je peux te le dire par expérience aussi et même moi je l'ai appris à force de faire des coachings dans la reconquête amoureuse et bien généralement c'est quand même qu'il y a anguisse ou roche par expérience quand tu as affaire à un ex qui décide vraiment de rompre et qu'il est vraiment convaincu de sa décision au point d'aller de l'avant de faire le deuil et finalement ça te laisse aucune chance tu n'as pas d'ex qui prenne de tes nouvelles auprès de l'entourage qui questionne qui s'intéresse la bienveillance il n'y en a pas tant que ça on parle de l'entourage souvent un ex va avoir plutôt tendance à se sentir mal à l'aise avec ce qui s'est passé sans forcément vouloir endosser non plus le mauvais rôle mais va quand même se dire que bon il vaut mieux un petit peu couper donc ne plus être enclin à avoir des nouvelles des beaux-parents de la belle-sœur des cousins ou même des amis proches et va plutôt finalement décider de prendre une route un peu plus lointaine ça n'empêche pas bien sûr qu'un ex puisse prendre de temps à autre des nouvelles mais il y a une différence entre prendre des nouvelles par politesse une belle-mère qu'on a eue pendant des années à qui on va souhaiter son anniversaire et entre vraiment se déplacer aller porter des fleurs en prenant des nouvelles du coup de l'ex à savoir et sinon ça va oui bon tant mieux parce que quand même ça me fait souci depuis la rupture moi je voilà je lui veux pas de mal ou ce type de propos par expérience j'ai vu dans mes coaching quand un ex commence à poser des questions à l'entourage justement un peu trop de bienveillance par rapport à toi c'est quand même très révélateur souvent ça peut être aussi un ex qui avec le temps se rend compte de choses mais est mal à l'aise c'est pas forcément revenir c'est pas vraiment comment faire on n'est pas convaincu non plus encore à 100% qu'il faudrait revenir et que ça en vaut la peine mais qu'il peut y avoir quand même un ressenti derrière une forme de manque un besoin de se renseigner aussi pour garder une forme de contact d'une certaine façon vraiment par expérience pour 95% des cas quand il y a une rupture la logique c'est que l'ex s'éloigne de l'entourage et même de la belle famille c'est souvent d'ailleurs mal vécu et mal interprété mais c'est parce que justement l'ex a besoin de prendre sa route dans le cas où on apprend plutôt l'inverse qu'il y a des contacts que ça continue que ça se voit sans toi qu'il y a des rendez-vous derrière des appels téléphoniques qu'il n'y a aucun anniversaire qui est loupé qu'à noël il y a même des attentions c'est quand même quelque chose qui laisse imaginer que l'ex a un besoin parfois inconscient mais de garder encore un fil, un lien si toutefois retour il y avait c'est comme si par rapport à cette belle famille ou à l'entourage très proche donc ça peut être les amis aussi mais très proche l'ex a quand même besoin de conserver une belle image un bon rôle et ça c'est jamais anodin troisième signe qui te montre que ton ex peut revenir ton ex souffle le chaud et le froid alors là encore dans mes coachings personnalisés je m'en sers aussi quand j'entends qu'un ex qui a des propos complètement incohérents d'un jour à l'autre avec des comportements cycliques c'est à dire qu'un jour on a affaire à quelqu'un d'ultra chaleureux de gentil de bienveillant deux jours après à quelqu'un de piquant qui cadre qui ressent le besoin de mettre de la distance bref c'est à dire que même moi pourtant avec mon objectivité je sens bien que ça part dans tous les sens je sais que c'est révélateur d'un ex finalement qui peut être amené à se retrouver dans une position à changer d'avis d'ici quelques semaines pourquoi ? parce que c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui n'est pas aligné entre le coeur et la raison souvent ce type de comportement va prouver que dans un jour où ton ex est dans sa raison et donc convaincu qu'il n'y a plus rien à faire il n'y a plus à se projeter avec toi parce que tu n'es plus la personne vraiment pour le ou la rendre heureuse tu vas avoir affaire à quelqu'un qui va être sur la défensive qui va finalement ressentir le besoin parfois sans même que tu lui demandes de répéter qu'il ou elle ne changera pas la vie que sa décision est prise bref quelqu'un de piquant alors que peut-être deux ou trois jours après parce que c'est un moment de nostalgie parce qu'elle est dans un moment de bas aussi un moment où il y a un manque cette personne là va s'avérer plus chaleureuse plus agréable plus douce des comportements fait ultra déroutant parce que toi tu ne sais plus du tout donner de la tête et que tu te demandes en fait ce qui est en train de se passer dans la tête de ton ex mais en fait c'est simplement qu'à ce moment là quand cette personne devient chaleureuse et plus bienveillante à ton égard c'est qu'elle retombe dans ce qu'on appelle le coeur c'est à dire que là bon bah malgré sa colère ses reproches cette conviction que tu ne peux plus le ou la rendre heureux tu te retrouves face à une personne qui a quand même des sentiments et parfois les sentiments prennent le dessus et même si la décision a été de rompre il y a un revirement de situation dans le comportement qui laisse quand même sentir qu'il y a ce manque qu'il y a un besoin encore d'avoir du contact ça c'est quelque chose qui pour moi est révélateur parce que c'est la preuve qu'il y a une perche une perche à saisir une faille dans laquelle rentrer dans laquelle travailler puisque ça permet quand même de se dire que s'il y a des moments encore où ton ex est ramené dans le coeur si on résonne sa tête et qu'on aligne le coeur avec la tête on a de grandes chances de pouvoir le ou la faire changer la vie par la suite il faut comprendre que quand une décision est avérée et propre j'ai envie de dire et bien réfléchie et qu'elle se doit d'être bien actée on ne part pas dans tous les sens on tient le même comportement on avance de la même façon chaque jour mais on n'a pas des trois pas en avant quatre pas en arrière avec ce style finalement de comportement de je souffle chaud je souffle froid qui se révèle c'est pas possible regarde toi prends un exemple dans ta vie de tous les jours quand tu auras décidé quelque chose demain tu vas voir que bon bah quand tu l'as décidé généralement tu t'y tiens et c'est assez cohérent quand tu vas décider de faire un régime tu peux en effet au bout de quelques mois ne plus tenir ton régime et reviens dans cette situation bon bah tu craques tu l'arrêtes pour autant quand tu l'auras décidé tu ne vas pas manger le matin le soir faire attention remanger le lendemain là c'est que tu n'es pas vraiment décidé c'est que finalement tu ne t'es pas motivé tu ne sais pas encore trop ce que tu cherches tu te cherches d'ailleurs tu ne sais pas encore trop si tu es vraiment d'aplomb pour faire ce régime mais si demain tu l'as vraiment décidé la logique c'est que tu vas te priver quand même pendant un bout de temps tu vas quand même avoir un comportement cohérent ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parfois avoir envie de manger de faire des ratés de craquer mais ça n'empêche que tu seras quand même cohérent si maintenant le matin le soir le lendemain au bout de 3 jours tu changes tout le temps d'avis il y a un truc qui ne va pas tu n'as pas vraiment décidé de faire ton régime tu n'es pas complètement aligné avec ta propre décision bah dis-toi que dans les sentiments c'est pareil une rupture quand elle est avérée quand elle a été vraiment réfléchie il n'y a pas de je souffle chaud je souffle froid il n'y a pas de propos parfois nostalgique pour après avoir des propos très piquants c'est pas cohérent c'est pour ça que si tu as ce signe là aujourd'hui si tu te reconnais quand tu écoutes cette vidéo surtout que tu reconnais le comportement de ton ex alors oui tu as tout à espérer finalement pour te dire que tu as encore des chances que ton ex puisse changer d'avis par la suite tu peux te retrouver en fait dans une phase où ton ex veut revenir mais peut-être on n'en est pas encore capable d'ailleurs sache que si jamais tu es perdu par rapport à ça que tu n'arrives pas vraiment à reconnaître les signes ou que tu te reconnais mais tu ne sais pas justement comment y faire comment faire avancer ta relation aujourd'hui ta reconquête n'hésite pas tu as dans le lien de la description de cette vidéo la possibilité de remplir une évaluation qui est parfaitement gratuite à laquelle je réponds toujours je te pose quelques questions c'est très rapide mais précise justement pour cerner ta problématique et te faire un retour par rapport à ta situation ça te permet d'avoir un retour quand même très personnalisé et qui sera forcément encore plus fiable pour toi en attendant je te rappelle que si tu ressens que tu as quand même quelque chose à sauver et qu'il faut le faire pour ne pas avoir de regrets tu as raison fais attention aux gens qui te veulent pourtant du bien mais qui vont te dire de tout arrêter peut-être qu'ils n'ont jamais traversé ton épreuve peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui donc c'est sûr c'est facile de donner des conseils de passer à autre chose le jour au lendemain quand on ne l'a pas vécu fais-toi confiance écoute aussi ton intuition c'est comme ça parfois qu'on a les plus beaux résultats pense aux petits likes d'encouragement si ce n'est pas déjà fait si la vidéo t'a plu pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour justement recevoir des tonnes de conseils qui peuvent franchement t'aider dans cette reconquête amoureuse à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être sûr de ne louper aucune comme ça tu es averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et je te dis en attendant à très bientôt pour la suite de tous mes conseils qui arrivent en vidéo